C'est parti pour la ville de l'Inde. Ici, on est en Inde, où tout comme. C'est-à-dire qu'on est à côté de la gare du Nord, dans le petit Little India de Paris. Donc, un plendosa. Un plendosa, un puri, et un... Oui, merci beaucoup. Vous parlez très bien en anglais. Oui, et surtout c'est drôle que tu commandes en anglais parce que les mecs ici parlent pas français. Moi, je parle pas indien. Ah, super. Ça, c'est le Thali du sud de l'Inde. Parce qu'il y a aussi des Thali du nord. Ah, d'accord. Ça, c'est puri aussi. On a deux puri. Regarde comme c'est beau. C'est comme un gros soufflé. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, un dosa, c'est à base de riz et de lentilles qui sont mis ensemble. Et avec ça, on fait cette galette hyper légère et croustillante. En fait, j'ai commandé tout ça parce que je voulais que tu vois ce truc que je trouve génial, c'est qu'à partir de farine, que ce soit de pois chiches, de lentilles, de riz, de tout ce que tu veux, on arrive à faire une déclinaison de galettes. Les poutis, les dosas, ces galettes frites dont je ne connais pas le nom, mais on peut aussi faire des nades qui sont plus connues. Là, il y a des galettes un peu feuilletées. Et voilà, je trouve ça génial. C'est un peu comme chez nous le fromage, tu vois, avec du lait et des ferments, ce qu'on a réussi à faire. Et eux, avec des farines, voilà, il y a cette diversité. C'est génial. Je coupe le dos ça. Ça tombe. Il y a un goût très particulier. Et je trouve qu'ici, c'est les meilleurs de Paris. Et donc, alors après, tu vois, tu fais ça. Tu tremples dans ta petite sauce. Là, tu as la surprise. Ça, c'est super bon. Hyper léger. Là, si tu veux, on a une sauce à base de pommes de terre. Et puis, par ailleurs, tu as d'autres sauces qui sont un peu plus fluides, un peu comme des bouillons. Alors que là, si je te montre cette sauce à côté, tu as quelque chose, tu vois, qui est beaucoup plus épais. Et puis, tu as encore un troisième truc et qui doit être un petit peu sucré. Je vais goûter. Ah non, c'est peut-être de la semoule. C'est sucré, c'est de la semoule. Là, tu as encore un autre type de légumes à base de choux. J'ai oublié de te dire un truc important. C'est que c'est un restaurant végétarien. Donc là, je veux te dire, tu as tes 5 fruits et légumes par jour. Le fameux manger 5 fruits et légumes par jour. En fait, ce n'est pas la punition comme chez nous. Quand tu ne manges pas de viande, tu manges des légumes. Tu sais, c'est à la vapeur avec un filet d'huile d'olive. Pas du tout. Parce qu'eux, ils se marient avec les cuines végétariennes. Ils célèbrent les naissances. La cuine de fête est végétarienne. T'imagines qu'elle est ultra complexe. C'était quoi les desserts qu'ils proposaient ? Ah bah c'est le plat là. C'est ça, la semoule sucrée. Ah bon, bah on l'a déjà mangée alors. Ah mais je sais pourquoi. Pourquoi quoi ? J'avais oublié, le tali il te sert le dessert aussi dans les petits plats. T'as vu ? Il y a de la cardamome. Ça c'est la reine des épices. Le poivre étant le roi. C'est ce qu'on dit dans les jardins d'épices au Kerala. Oh là là, mais c'est quoi cette bague ? Bah c'est toi qui me l'as offert. Ah bon ? Voilà.